La vie de Sainte Rita, quatrième épisode. La vie de Sainte Rita, quatrième épisode. Rita, comblée de grâces dès l'enfance, désire être religieuse. Mais pour obéir à ses parents, elle épouse un notable de Cassia, Paul de Ferdinand, dont elle obtient la conversion à force de sacrifice. Après la mort de ses parents, puis de son mari et de leurs deux fils, libre de ses choix, elle se présente au monastère de Sainte Marie Madeleine de Cassia. Mais la baisse refuse de la recevoir comme novice, car la communauté est réservée aux jeunes filles. Cependant, Rita ne se décourage pas. Elle continue à prier, à faire le bien autour d'elle. Surmontant sa déception, elle s'est reprise à sourire et à espérer contre toute espérance. Pour se trouver plus disponible lorsque sonnera l'heure choisie par Dieu, elle vend peu à peu tous ses biens, ne se réservant qu'un coin pour dormir et de quoi subsister pauvrement. Vraiment, la somme recueillie ira à la communauté lorsqu'elle y entrera, si cette communauté qui la repousse toujours a bien besoin de dons. Vraiment, la veuve de Paul mérite toujours son surnom, de femme sans rancune. Mais Sainte Marie Madeleine a aussi grand besoin de vocation, pense Rita. Si telle est la volonté divine, elle y entrera le moment venu, en dépit de la supérieure, du conseil démonial, du monde entier. Il suffit d'attendre. La décision ne lui appartient pas. Un soir, elle se trouve en prière chez elle. L'hiver commence à sévir. Une aigre brise souffle dans les branches dépouillées, hurle dans la cheminée. Tout à coup, une voix appelle du dehors. Rita ! Rita ! Interrompant son oraison, la solitaire court à la lucarde, regarde dans la rue. Elle ne voit personne. Seul, le gros olivier du jardin voisin se tord sous la rafale. Elle a cru entendre ce bruit de voix humaine. Mais c'est sans doute un effet de son imagination. Cependant, quelques minutes plus tard, alors qu'elle a repris sa prière, elle entend à nouveau, plus distinctement cette fois. Rita ! Rita ! Plus de doute. Quelqu'un a besoin d'elle de toute urgence. Une voisine en difficulté, probablement, et qu'elle n'a pas su repérer dans l'ombre la première fois. Ouvrant sa porte, elle trouve sur le seuil un homme étrangement vêtu. Ce costume rudimentaire, fait de peau de bête, ses cheveux longs, cette courroie autour des reins. Mais oui, c'est bien ainsi que les images et les statues représentent Saint Jean-Baptiste le Précurseur, l'un des saints qu'elle implore le plus fréquemment. Sur un signe du mystérieux visiteur, Rita, très impressionnée, mais confiante, prend sa cape et le suit. Sortant du village endormi par les tourbillons de poussière que soulève la bourrasque, les voici arrivés près du rocher de Roca-Porena. Lieu sinistre par cette nuit sombre, où l'on devine seulement la pierre grise, se dressant sur le ciel tourmenté. Jamais Rita n'y est venue après la tombée du jour. Et voici que soudain, la pauvre femme ne peut plus avancer. Devant elle, le sol s'est creusé, découvrant un précipice effrayant. Toute tremblante, elle recommande son âme à Dieu. Elle a eu raison de recourir à la protection suprême. Ils sont trois maintenant, à l'entraîner sur le chemin rocailleux qui mène à Cassia. Au-delà de l'obstacle qu'elle a franchi, sans savoir comment. Devant elle, marche aux côtés de Saint Jean-Baptiste. Deux autres guides qu'elle reconnaît également comme des familiers de sa prière. Saint Augustin et Saint Nicolas de Tolentino. Tels que les présente l'imagerie populaire. Rita reprend ses esprits un peu plus tard et constate que les trois saints ont disparu. Mais elle découvre aussi, avec une allégresse mêlée d'émerveillement, qu'elle se trouve, toute porte fermée, à l'intérieur du monastère Sainte Marie-Madeleine. Cette fois, il faudra bien qu'on l'y accepte, puisque Dieu lui-même l'y a fait conduire. Sous-titrage 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 Société Radio-Canada Sous-titrage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Ma mère, regardez ! Ma stalle est occupée ! » La petite sœur Angélina, en dépit du silence de rigueur à la chapelle, n'a pu retenir cette exclamation voilée. Au moment de prendre sa place pour le premier office du matin, elle a eu la surprise d'y découvrir une inconnue, vêtue en villageoise, abîmée dans une profonde oraison. « Il a bien fallu qu'elle en réfère à sa supérieure aussi discrètement que la stupeur et l'effroi le lui permettaient. » La baisse s'approche, incrédule, prête à tancer la novice mal réveillée. Mais elle doit bien se rendre à l'évidence, une femme dont elle ne distingue pas le visage, car les cierges éclairent mal la pénombre, se tient là et semble indifférente à ce qui se passe autour d'elle. Dans les rangs, les moniales s'agitent, chuchotent, troublées elles aussi par cet événement insolite. Appelant d'un signe la sœur Tourrière, qui a la garde de l'entrée du couvent, la révérende mère procède à un rapide interrogatoire à voix basse, mais sans indulgence. « Sœur Carola, êtes-vous bien sûr d'avoir barricadé solidement toutes les issues de la maison hier soir ? » La réponse arrive claire et assurée. « Mais oui, ma mère, comme de coutume. » « Vous comprendrez que je veuille vérifier. » Le ton n'admet pas de réplique. Tête basse, la vieille religieuse, sûre d'avoir scrupuleusement assuré sa mission, suit néanmoins la baisse avec un peu de crainte. Ne va-t-elle pas devoir subir une sévère pénitence pour une négligence qu'elle n'a pas commise ? Toutes les apparences sont contre elle. Car enfin, cette femme, elle l'a aussi vue de ses yeux, vue pour arriver jusqu'au cœur. Il a bien fallu qu'elle passe par quelle couverture ? Comment a-t-elle déjoué les pièges des verrous et des chaînes ? On doit bien constater quelque part des traces d'effraction. « Oh ! Voyez-vous même, ma mère, tout est bien barricadé, cadenassé, tel que je l'avais laissé hier. Je savais bien que... » « Il suffit, ma fille. J'admets votre bonne foi. Allons rejoindre nos sœurs. » À la fois soulagée et intriguée, la tourrière retraverse, en sens opposé, les sombres corridors à la suite de sa supérieure. « Celle-ci cherche vainement à comprendre ce mystère et sursaute en retrouvant l'intruse à la même place que précédemment. » La jeune femme s'est levée, s'incline avec respect. « Mais oui, c'est encore cette Rita Mancini, cette petite veuve obstinée qu'elle a déjà découragée trois fois, et qui revient à la charge, et qui s'incruste. Par quel moyen défiant toute logique humaine se trouve-t-elle là, où elle ne devrait pas être ? « Comment avez-vous osé passer outre notre refus ? » demande la supérieure d'un ton coupant. « Ça a mis l'outragée, sa voix rude en effraire et d'autres. » « Parita, qui réplique simplement, comme on constate une évidence, le Seigneur le voulait ainsi, ma mère. » « Illusion de votre part ! Mais dites-moi qui donc, dites-moi, vous a fait entrer ici malgré la solidité de notre clôture ? » « Saint Jean-Baptiste, Saint Nicolas de Tolentino et Saint Augustin, ma mère. » La révérente mère des Augustines, de Sainte-Marie-Madeleine, est bien entendu accessible au surnaturel. Mais à ce point, d'autre part, elle sait que cette femme a déjà fait preuve d'une forte volonté, d'un ardent désir, de vie monastique, qu'elle n'a rien d'une effrontée, ni d'une illuminée. Un peu radoucie, elle demande de plus amples explications et emmène toute la communauté dans une salle voisine. Rita, priée de compter en détail son aventure, le fait avec simplicité et conviction. Tout est vraisemblable à la lumière de la foi. « Que pensez-vous, mes sœurs ? » demande la supérieure, lorsque le récit s'achève. « Voyez-vous, comme je le vois moi-même, le doigt de Dieu dans cette affaire. » Toutes les têtes s'inclinent affirmativement. « Eh bien, nous n'irons pas contre la volonté divine, » prononce la baisse avec solennité. « Rita Monsigny, nous vous déclarons admise à notre noviciat. Vous prendrez le nom de Sœur Rita. Et maintenant, mes filles, retournons à la chapelle. Louons Dieu ! » « Sœur Rita. « Sœurs de la pl그래 » « Sœurs de la plvivre » « Sœurs de la plêne » « Nom ж de Dieu » « Em iba vous ... » Béné, s'on se litre, gloria Tua, osaná, ilé, ágeasis. Béné, s'on se litre, gloria Tua, osaná, ilé, ágeasis. Béné, s'on se litre, gloria Tua, osaná, ilé, ágeasis. Un bonheur paisible ? Certainement pas. D'ailleurs, elle ne le désire pas. Depuis l'enfance, elle veut s'unir le plus intimement possible à la passion du Christ. Dans cet esprit, elle a chrétiennement assumé les épreuves rencontrées dans le monde. Mais si elle a voulu entrer au monastère, c'est pour se rapprocher de Jésus et non pas pour s'y mettre à l'abri des tribulations du dehors. Pour toute postulante, même jeune, le novicia représente un temps d'adaptation difficile. L'atmosphère feutrée, les obligations de la communauté, les formes de piété, même déroutent toujours un peu la rivante. Si fervente soit-elle, sa personnalité, déjà formée d'une autre manière, doit se transformer en fonction de ce qu'elle doit devenir, selon les exigences de sa vocation. Lorsque la novice est âgée de 40 ans, qu'elle a tenu sa maison, vécu une existence d'épouse et de mère, le décalage se trouve encore plus accentué entre les deux mondes. Certes, Rita voit maintenant se réaliser son vœu le plus cher, longtemps contrarié et d'autant plus tenace. Elle ne peut rien regretter de l'extérieur, puisque les êtres qu'elle aime sont non pas derrière elle, mais dans l'avenir, près du Seigneur. C'est là qu'elle les rejoindra, dans la prière tout d'abord. Elle n'a jamais été attachée au bien matériel. Sa vie passée l'a accoutumée à pratiquer ce qu'elle devra bientôt promettre solennellement. Depuis longtemps, elle s'est accoutumée à obéir, à des parents âgés, à un époux autoritaire, aux circonstances de toute nature, imposant de lourds devoirs. L'esprit de pauvreté n'est pas inconnu à la petite Rita qui refusait les rubans, à la jeune fille qui se privait en faveur des malheureux, à l'épouse de Paul acharnée à se mortifier en cachette. Quant à la chasteté, Rita y a toujours été attachée. Même dans le mariage, elle a toujours donné la première importance à l'amour de Dieu. Elle a bien accepté de renoncer à l'amour humain lors de son veuvage. Pour elle, son mari n'est plus qu'une âme. Par contre, son âge constitue un handicap plus sérieux. Elle se sent vieille auprès de ses compagnes dont certaines ne se privent pas de le lui faire remarquer. Parfois, il lui semble qu'elle ne devrait pas rester là, qu'elle s'est trompée en voulant à toute force se mêler aux jeunes novices. Pourtant, les saints ne peuvent pas l'avoir induite en erreur en l'amenant à Sainte-Marie-Madeleine. Elle était bien dans le vrai lorsqu'elle tentait de vaincre les obstacles. Alors, elle veut prendre pour elle les plus durs travaux, soulager ses soeurs plus faibles ou moins bien portantes. Jamais, pense-t-elle, elle ne pourra les égaler en pureté, en piété. Il est juste qu'elle compense cela d'une autre façon. Le démon cependant veille. Le démon, jaloux du bien qui est en elle. Des âmes qu'elle lui a arrachées. De celles qu'elle lui arrachera encore, s'il n'y prend garde. Il lui envoie des tentations de découragement, d'orgueil, d'impureté, qu'elle n'a pas connues dans le monde. Énergique, sûre de sa vocation et de la protection divine, Rita plane au-dessus de ses misères, les traitant par le mépris, patience, persévérance, pénitence pour mater le corps et la pensée, charité, inlassable, sont ses armes pour lutter contre le malin. Sa supérieure, de son côté, emploie avec elle la manière forte. Impressionnée par la façon dont la novice est entrée à la communauté, elle pressent en elle une recrue de choix, dont l'avancement spirituel et le progrès moral doivent se forger dans l'épreuve. Épreuve gratuite parfois. Sœur Rita ? Ma mère ? Prenez cet arrosoir et suivez-moi au jardin. Sans mot dire, la novice s'exécute. L'ustensile qu'elle a dû remplir à la pompe est lourd, l'allée est interminable. Peut-être, intérieurement, Rita revoit-elle un autre jardin où deux petits enfants trottinaient près d'elle dans les allées, ou encore celui de la Casa Lotti, embaumant du parfum des fleurs d'Amata. Elle arrive enfin devant une branche desséchée, fichée en terre, dans un coin écarté d'un parterre. Vous arrosez cette plante, Sœur Rita, régulièrement, deux fois par jour, le matin après l'office et le soir avant les vèpres. N'y manquez pas, surtout j'y tiens. À quoi donc peut bien servir humainement cette besogne insensée ? Ce bois n'a plus de racines, c'est évident. Il va pourrir lentement, sous les gouttes d'eau inutile. Mais Rita, sans se poser de questions, obéit docilement. Si l'Abbesse lui commande ce travail, c'est peut-être du temps perdu au point de vue du jardinage, mais certainement pas au point de vue spirituel. Bien sûr, ce vain exercice lui apprendra la patience, la maîtrise de soi. Quant à la branche morte, jamais elle ne reverdira. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Roland Gerbeau. Amis auditeurs, je vous rappelle que si vous souhaitez vous procurer cette très belle chanson, elle se trouve à l'église de l'Annonciation à Sainte-Rita dans le Vieux-Nice.